Générique Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, quatrième volet de notre semaine sur l'industrialisation du continent avec un dossier consacré à la pêche industrielle au Sénégal et en Mauritanie. En programme également de cette émission, la ville de Meidougouri au Nigeria, au cœur de la lutte contre Boko Haram, les autorités ont décidé de transférer le commandement de l'armée dans cet ancien fief du groupe terroriste. Et le leader du Front Populaire Ivoirien, Pascal Affine-Guessant, appelle à quelques mois de la présidentielle à l'union du parti. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditants et réalistes, Samuel Gimbog, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Jean-François Kandjikombe, bienvenue. Merci de votre accueil Fanny et une pensée pour toutes et tous. Et Malika, cher, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Nigeria, un double attentat fait au moins une quarantaine de victimes dans la ville de Meidougouri, à l'origine des attaques des membres présumés de Boko Haram. Pour rappel, la ville de Meidougouri est l'ancien fief du groupe terroriste. Aouar Barkala. La capitale de l'état de Borno, Meidougouri, ciblée par Boko Haram. Un double attentat a frappé le cœur de la ville à une heure de haute fréquentation le week-end dernier. Le nombre de victimes n'a pas encore été communiqué. Et bien avant cette nouvelle attaque, le président Mohamedou Bouhari avait fait part de sa volonté de décentraliser le centre névralgique de sécurité du pays. Nos forces de sécurité ont accompli des progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et de contrôle à Abuja. Meidougouri, situé dans l'état de Borno, est la ville qui a vu naître le mouvement islamiste Boko Haram, fondé en 2002 par Mohamed Youssouf. L'installation effective du centre de commandement du Nigeria dans cette ville symbole est vécue comme un véritable camouflet pour le groupe terroriste au passif sectaire bien plus ancien. Meidougouri, c'est le fief historique, c'est le berceau de Boko Haram, qui s'appelait à l'époque, qui était né sous le nom de la secte de Maïtatsine. Il y avait d'ailleurs de Meidougouri, mais ça se passait vers le nord Cameroun, dans un petit billet qu'on appelle Maïkari, que c'était on appelait Ndoulé. C'était vers la fin des années 70, Cheouchagari avait essayé de les combattre, de les convaincre de ces leurs manœuvres. Et comme ils s'étaient entêtés, Cheouchagari avait pris une décision assez brutale. Il avait fait passer les haut-parleurs dans le quartier où ils étaient implantés à Maïkari et il avait donné 10 jours aux gens pour dégager. Et au bout de 10 jours, il a fait passer l'aviation à Razemot. Il y a eu au minimum 2000 morts à l'époque. 15 jours après le double attentat perpétré à Djamena, ayant fait 23 morts et 101 blessés, la nébuleuse s'attaque à plusieurs fronts. Les experts s'accordent à dire que cette nouvelle stratégie de provocation et de guerre psychologique trahit en réalité la faiblesse d'un mouvement en perte de vigueur, du fait des nombreux revers qu'a subi le groupe terroriste. Samuel, le président nigérian a donc annoncé le transfert du commandement de l'armée dans cette ville de Meïdougouri, ancien fief du groupe terroriste. Est-ce que d'après vous, c'est ce qui va renforcer les attaques et c'est ce qui a commencé à renforcer les attaques contre cette ville ? Oui, il y a déjà cette réalité-là. C'est-à-dire que Boko Haram, sachant très bien qu'on renforce les dispositifs de sécurité, on a délocalisé le centre de commandement d'Abouja pour Meïdougouri. Et il y a aussi le centre de commandement qui aura lieu au niveau de la sous-région, en Djamena, dont Boko Haram cible parfaitement ces différents centres de commandement pour montrer que même s'il y a un renforcement de la sécurité, un renforcement des dispositifs de sécurité, ils conservent tout de même une capacité de nuisance. Et c'est un signal qu'il donne aussi aux adversaires, c'est-à-dire qu'à la coalition. Il veut montrer qu'il ne suffira pas simplement de renforcer les dispositifs militaires, il va falloir aussi être prêt à anticiper de potentiels attentats. Et c'est à ce niveau que le problème se pose. Parce que si on renforce les dispositifs militaires pour lutter contre un ennemi qui a perdu suffisamment de terrain, il faut changer absolument de doctrine. Il faut changer la doctrine d'opération et elle ne reposera plus simplement sur l'attaque frontale puisque Boko Haram a perdu suffisamment de terrain. Il va falloir chercher maintenant à les déloger de là où ils se trouvent. Il va falloir renforcer le renseignement humain pour permettre justement de voir à quel niveau Boko Haram pourrait perpétrer des attentats. – Jean-François, l'installation de ce commandement de l'armée dans cette ville de Meïdougourie, le groupe Boko Haram peut le prendre comme un affront ? – Si on se place du point de vue de Boko Haram, bien évidemment qu'il le prend pour un affront. Et si on se place d'un point de vue totalement objectif, nous sommes dans un conflit, il y a attaque, il y a riposte, il y a des stratégies de contre-offensive, il y a une guerre psychologique. Tout cela, d'un point de vue objectif, est tout à fait soutenable. Mais moi j'ai envie surtout d'insister sur le fait que ce qui est en train de se passer nous ramène à la réalité de la nature de Boko Haram. C'est une organisation de terreur. Jusqu'à maintenant, Boko Haram, enfin pendant un temps, Boko Haram était devenu presque comme une sorte d'armée régulière et d'armée conventionnelle, d'une certaine manière, conquérant des territoires, résonnant sur une base spatiale. En réalité, non. Le fond est là. Boko Haram, c'est une organisation de terreur, donc une organisation terroriste. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et c'est en considération de cela qu'il faut, je crois, construire cette stratégie. Je pense que la décision du président Bouhari de décentraliser est une excellente décision, à la fois tactique et politique. Maintenant, ce qui est en train de se passer dans cette ville de Maïdougouri, qui est une ville symbole, concerne pas seulement ce pays, le Nigérien, il concerne toute la région, mais toute l'Afrique. Je crois que face à Boko Haram, maintenant, il faut se dire nous sommes les habitants de Maïdougouri, demain nous serons les habitants de telle ville au Cameroun, demain nous serons les habitants de telle ville. Mais il faut se rendre compte que nous avons une organisation qui n'a rien à faire de nos conventions formelles de frontières, de gouvernement, etc. Et c'est cette réalité-là qui est rappelée ici par les attentats de Maïdougouri. – Alors justement, Malik, rapidement, est-ce que Boko Haram est en train de changer de stratégie et finalement de revenir à sa stratégie première, qui était justement la guérilla, les attentats suicides ? – Oui, on le note ces dernières semaines, on note une radicalisation du mouvement. Moi, je partage l'avis de Samuel et de Jean-François qui ont traduit cette évolution d'armée régulière et finalement de secte, au tout début de secte qui fonctionnait en vaste lot, qui ensuite est passée à une armée régulière et finalement une armée qui s'est radicalisée justement avec ses attaques kamikazes. Oui, on peut le dire, et je pense que les attaques kamikazes vont se multiplier parce que c'est le seul moyen pour Boko Haram de desserrer l'étau qui est en train de se faire autour de lui parce qu'il y a, comme on le sait récemment, une coopération qui se met en marche avec le Cameroun, le Tchad et le Nigeria qui est sorti de sa torpeur depuis l'élection de Mohamedou Bouhari. Donc oui, on risque d'assister encore à ces attaques. Mais je partage tout à fait l'avis de Samuel et de Jean-François sur ce déplacement du centre de commandement qui est une chose, je pense, nécessaire. Maïdougouri, c'est là où est né Boko Haram, c'est là où s'est radicalisé Boko Haram donc très bonne chose que l'État nigérien prenne enfin en mesure l'ampleur du phénomène du terrorisme. Merci. Dans l'actualité également, le Front populaire ivoirien en ordre dispersé pour la précédente 2015 alors que certaines personnalités ont rejoint la Coalition nationale pour le changement. Le leader du FPI, Pascal Afinguesan, tente de prôner à nouveau l'union au sein de son parti, une tâche qui semble de plus en plus compliquée. Le FPI, le Front populaire ivoirien, prépare la présidentielle prévue en octobre 2015 même si le parti traverse une profonde crise de leadership. L'actuel président de la formation politique, Pascal Afinguesan, reste optimiste quant à l'union de tous les camarades autour de son projet pour la Côte d'Ivoire. Je pense que dans ce combat, j'ai réussi à convaincre la grande majorité des militants que la ligne que je propose, la voie de la négociation, du dialogue politique et l'expérience que j'ai acquise en 13 ans, 14 ans d'exercice de la présidente du Front populaire ivoirien était suffisante pour que les uns et les autres me fassent confiance, pour que nous continuions ensemble la lutte menée depuis si longtemps aux côtés du président Laurent Gbagbo. Prochain combat de l'actuel président du parti, la bataille pour l'alternance et conduire l'XPI à la tête du pays. Pour y arriver, il axe son programme pour la Côte d'Ivoire autour de plusieurs priorités allant de la réconciliation nationale à la lutte contre la pauvreté ou encore à la réforme de l'armée. Notre programme sera axé sur trois ou quatre grandes questions. La question de la réconciliation nationale, de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. A l'heure actuelle, les Ivoiriens sont toujours divisés. Il y a la méfiance qui persiste entre les uns et les autres. Il faut travailler. La commission qui avait été mise en place n'a pas atteint cet objectif. Le pouvoir en place a échoué dans sa volonté de réconcilier. Il faut convoquer les États généraux de la République, rassembler tous les fils de ce pays pour qu'ils se parlent, pour qu'ils trouvent ensemble les solutions à tous les problèmes qui ont été la source de la division entre nous depuis plusieurs années. Il faut aussi lutter contre la pauvreté, avec détermination, contre la vie chère, et pour des emplois, surtout en faveur des jeunes. Il faut travailler aussi à la sécurisation du pays, à la réforme de l'armée. A l'heure actuelle, l'armée est un conglomérat de combattants, mais ce n'est pas une institution républicaine. Rappelons que la présidentielle devrait avoir lieu le 25 octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Malik, est-ce que la tâche s'annonce particulièrement difficile pour Pascal Afin-Descent quand on connaît toutes les divisions que connaît ce parti ? Oui, bien sûr, ça va être difficile, notamment parce qu'il est difficile aussi pour ce parti de se détacher de la figure un peu tutélaire de Laurent Gbagbo. C'est difficile, après une personnalité de ce type, d'assurer la suite, je dirais. Et le contexte ne s'apprête pas à une victoire du FPI à l'élection présidentielle, puisqu'on a le président Ouattara qui a été renforcé parce qu'il y a une partie de l'opposition qui est avec lui, et il a réussi à rassembler autour de lui pas mal de partisans. L'autre phénomène aussi qui va au désavantage du FPI, c'est aussi cette opposition qui est divisée aussi. Vous avez plusieurs figures qui tentent d'émerger pour, je dirais, tenter de peser sur cette prochaine élection présidentielle. Il y a Charles Colombani, par exemple, où il y a d'autres personnalités. L'ancien président du Sénat, de l'Assemblée nationale, qui essaye d'émerger. Donc, très difficile pour le FPI. Néanmoins, il ne faut pas, je pense, mettre en doute son ancrage local. Je pense que le parti a encore un ancrage local important. Et cela va se vérifier, je pense, sur les échéances futures après l'élection présidentielle, lors des élections locales. – Jean-François Pascal Affin-Guesson, il est toujours dans l'ombre de l'ancien président Laurent Gbagbo ? – C'est une évidence, compte tenu de ce que nous venons de voir, c'est une évidence dans tous les partis en Afrique, et pas seulement en Afrique. Lorsqu'un parti a son fondateur qui est encore en vie, il est toujours difficile de lui succéder pendant qu'il a encore en vie. Et c'est ce qu'il est en train de souffrir actuellement. Et puis, bon, la situation a été excellemment exposée tout à l'heure. Nous y sommes revenus assez souvent. Je voudrais mettre plutôt la focale sur le fait que Pascal Affin-Guesson, la figure qu'il présente ici, et ce que nous savons de lui, c'est un homme sérieux, c'est un homme d'État, c'est un homme politique qui n'est pas un apprenti politicien. Et je trouve intéressant la petite partie d'interviews que nous avons vues, parce que c'est une des premières fois où dans le débat politique ivoirien, nous avons l'énoncé d'un programme, d'une vision du pays, de ce que l'on fera demain. Et j'ai noté notamment qu'il avait beaucoup insisté sur les questions de réconciliation nationale, de rassemblement. Et ces questions-là, ce sont les questions qui, en fait, au fond, sont aussi derrière ceux qui prônent la candidature de Laurent Waubeau, etc. Mais ils le font à partir d'une figure personnalisée. Lui, il le fait à partir d'un programme. Je trouve ça intéressant. J'y serais même extrêmement sensible, parce qu'il manque dans nos débats des idées. Il manque dans les débats africains, débats politiques africains, pas seulement africains d'ailleurs, il manque des idées. Je trouve intéressant qu'il se positionne ainsi, à supposer même qu'il ne réussisse pas à l'emporter à ces présidentielles-ci. Je crois que c'est une bonne manière de se positionner dans le court terme et pour l'après-présidentiel éventuellement et la construction d'un parti crédible. – Alors justement, Samuel, que pensez-vous des propositions faites par le Front populaire ivoirien par la voix de son président, Pascal Afin-Guessant ? – Ces propositions sont réalistes. Je pense que ce sont des propositions qui sont opérationnelles sur le court terme, parce qu'il énumère trois axes principaux qui sont encore d'actualité et où il faut une intervention politique majeure. Il parle de réconciliation nationale. Le processus est en marge. Il se heurte à des défis structurels importants, à des défis politiques importants. Mais ce qu'il faut souligner, au-delà de son programme qui me paraît réaliste, c'est surtout son ancrage politique. Il a certes le profil correspondant pour susciter l'adhésion des Ivoiriens et des Ivoiriennes. seulement, sa stratégie se heurte à des divisions que vous avez évoquées il y a un instant. Il y a la coalition nationale pour le changement qui est une structure collégiale, mais qui se heurte aussi à des clivages internes. Il va falloir qu'il essaye de rallier l'électorat qui lui a été pris par son ancien camarade, Mamadou Koulibaly, un ancien du FPI. Il va falloir aussi qu'il rallie les positions et l'électorat de Charles-Colomb Bani, mais aussi de l'aile de Si Amara. Je pense que là, le match n'est pas gagné à quelques semaines de l'élection. Il aurait fallu peut-être que cette coalition nationale pour le changement puisse être créée un peu plus tôt pour essayer de régler toutes les divergences qui structurent l'opposition ivoirienne depuis plusieurs années. De l'autre côté, il y a une relative structure qui permettra peut-être de maximiser, de capitaliser les acquis obtenus au cours de l'élection présidentielle de 2010. L'alliance PDCI-RDR semble plutôt bien se comporter et même s'il y a quelques remous en interne, ce sont des remous qui sont facilement gérables dans le parti au pouvoir. – Merci, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa News. Revois tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –